hello alors oui bordel sur bureau c'est mon prochain projet voilà j'ai envie de faire une dernière créa automne oui ce serait sûrement la dernière après on passera autre chose voilà donc là même si on est encore en automne d'ailleurs on n'est pas encore en hiver mais j'ai envie de passer à noël du coup du coup alors j'avais envie de faire des timbres voilà donc j'ai sorti ça je sais pas ce que j'utilise aujourd'hui mais je vais les garder pas moi voilà j'ai sorti ma petite machine de découpe j'ai pourri sortir la grande donc voilà soit celui-là soit celui-là je ne sais pas encore on verra voilà j'ai envie de faire des teintres on va peut-être en faire un ou deux ensemble on verra j'ai sorti médaille comme ça en feuillage au tonal j'ai également sorti celui ci où il ya les tas de feuilles on a la petite brouette la pelle tout ça là voilà j'ai également sorti celui ci mais je pense qu'il est trop grand pour m'entendre peut-être la feuille mais pas le reste je pense pas j'ai également sorti celui ci où on a l'écureuil les petits champignons la grosse citrouille mais eux là la grosse citrouille je ne vais pas l'utiliser ça va être trop grand j'ai également sorti cela on a cela il ya la couronne des feuillages et tout ça et celui ci et celui là mais vraiment parce qu'il ya des feuillages qui font très autonome c'est la warme cosy celle ci voilà elle est très belle comme collection voilà donc j'ai sorti ça ensuite j'adore chouette flower et je ne suis pas allé chercher midi à 14 heures j'ai repris là dedans donc je vais un peu mélanger toutes les marques c'est pas très grave faut un peu là je pensais peut-être qu'on n'est pas rappuyer ou les champignons je sais pas même les gouttes d'eau on verra ça j'étais sorti mais c'est pas pour l'étendre parce que je le génie dans tête j'ai sorti également cette planche là où on a tout ça j'ai sorti celle ci va pour les champignons forcément celle ci parce qu'on a la citrouille et les champignons après ce soir voilà on a laissé tous les champignons celle-ci parce que je vais utiliser un des le petit lutin là en fait et celui là pour le postcard peut-être là voilà donc avec tout ça on a de quoi faire avec tout ça on a préféré tu retrouves à ta place ici merci voilà donc on va prendre on va prendre on va prendre une feuille puis on va la découper pour faire notre temps je réfléchis à quelle feuille je prends je sais pas trop en fait déjà la taille de mon timbre parce que du coup j'ai que la petite machine j'ai la peine de sortir la grande mais je crois que le grand timbre là ne rentre pas celui-là ce qui revient just just on va tester quand même donc on peut prendre et de là déjà ça je n'ai pas besoin les plus petits comme ça non donc on aurait pu un million non je pense oui voilà tout ça j'ai mis de côté j'en ai sorti de si cela ils vont être trop grand à part celui du milieu je crois ça ça va être dix fois trop grand je pense ah non ça passe au nickel parce que du coup j'ai de la voilà et ensuite je peux prendre le petit là ça nous ferait différentes tailles je vais pas prendre ça pour la simple et bonne raison c'est que vous voyez bien que sur ma plaque ça passe pas mais c'est très intéressant pour faire des cartons par contre mais là j'ai bon voilà là je suis parti pour les petits embellissements donc donc voilà hop on va découper déjà tout ça alors on va prendre ça j'ai pas besoin que je veux c'est des bleus qui sont les bleus donc j'avais mes blocs au tunnel ah ça me fatigue j'ai trop de choses comme d'hab voilà le temps de chercher je veux retrouver je les ai trouvés mais oui quand même donc ça c'est que l'idée qu'elle donc on verra si on en utilise voilà ce qu'ils voulaient voulaient c'était ça ce qu'on fait voilà donc on va déjà choisir par exemple en fond non pas de cela parce que cela je vais faire directement mais pour ces deux là je vais choisir une page celle là j'aime beaucoup mais là il ne faut pas énorme puisque c'est pour faire juste l'encadrement alors doit avoir des feuilles j'ai celui ci et celui là en feuilles ça j'aime beaucoup pas de vernis je prends pas celle à l'étranger celle à l'étranger on peut l'utiliser en hiver mais je prendrais bien celle ci moi par contre je prends celle ci on va aller là ouais je pensais là voilà ça c'est d'actualité ça on verra si on n'en a pas besoin ou pas donc là j'ai sorti le petit ça suffira je besoin du rond pour le moment tout du moins parce qu'il me faut juste la taille de ça donc il faut que je garde assez pêche quand même mais là ça devrait suffire ça devrait suffire voilà donc lui ici et lui il va même aller en bas et c'est pas beau ça voilà alors on va passer ça sur ma place voilà voilà en sandwich comme j'ai mal au bras j'espère que ça va le faire donc là je le tiens parce que je veux pas que ça saute puisque je vais repasser une deuxième fois et en principe si ma petite machine n'est pas rouillée ça a dû marcher sauf que ça m'a découpé même l'intérieur pour pas super donc je vais délicatement voilà on a même l'intérieur bon là ça va c'est resté collé ça va pas bien découpé donc c'est très bien là vous parlez c'est pas grave hop ça me servira maintenant ça et ça je vais les garder côté ça aussi d'ailleurs voilà on va mettre ça de côté du coup là je veux du blanc avec ça ça on les a fait on va les mettre de côté on va prendre ça et c'est de là ça je vais pousser aussi mais là du coup il va falloir une feuille blanche donc il fait blanche on va reprendre notre petite machine je vais regarder passer du coup avec mais j'ai pas regardé la largeur ouais je pense que je vais être obligé de faire des petites bandes en fait celui-là avec celui-là ouais c'est vrai quoi donc je reprends même si là ça allait trop petit voilà il va agrandir un tout petit peu pour que ça rentre là ça rentre applicable et on y va moi je referai des bandes après ce que je faisais pas assez mais déjà on va ouais ça dépasse un tout petit peu on verra bien est-ce que ça va passer dans la machine pas que ça fait pile poil le truc et ça en dessous pour pas de pertes voilà je reprends la deuxième on sort la machine alors est-ce que ça va prendre des coupes et je suis sûr ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça fait je le sens bien alors attendez que mon sandwich a bougé comme ça je vais direct dedans dès que mon son ultime sinon c'est pas grand frappe des petites tailles si vraiment ça va pas c'est tout est ce que vous en pensez comme tout à l'heure je tiens pour pas que ça saute et on va voir le résultat qu'est ce que ça donne attention attention et bien ça m'a l'air d'avoir découpé donc ça c'est plus déjà j'ai mon petit carré blanc j'ai mon grand timbre et a regardé ça c'est pas beau ça impeccable alors maintenant qu'on a fait celui-là on va l'enlever on enlève celui-là qui est avec l'autre voilà avec le petit voilà ensuite il nous manque celui-là il manque un timbre là parce que les deux peuvent aller non du tout j'ai de faire deux fois on va être obligé de le faire en deux fois parce que ah mais non 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 ça peut faire ça peut mais du courant comme ça il faut une lingeur comme ceci alors là ça va être aussi là un tout petit là ça devrait aller ouais ça devrait le faire alors je viens repasser la feuille voilà je viens passer celui-ci dans ce sens là voilà et lui dans ce sens là sauf qu'il faut vraiment pas qu'il bouge parce que je suis à ras du truc donc mon sandwich on va le mettre dans la machine et c'est parti vous avez vu je mets le plus large donc celui qui me travaille le plus au bout pour être sûr qu'ils soient bien placés et voilà alors ma petite machine grâce encore voilà il est bien pratique voilà impeccable on a ce qu'il nous faut avec le cran et ça c'est un autre terme voilà c'est pas beau ça voilà on est combien de minutes on est déjà à 12 on est pas pareil et donc là j'en refait deux et là j'en ai deux là ça nous en fait quatre il me faut de tout à l'heure il va falloir je le mette la femme je le laisse en tête ou alors j'en mets un autre mais ça me ferait faire ouais un autre terme au pire parce que regarder ça ça peut aller là offre bien que ça choque pas ça choquerait pas je sais pas voilà et celui-là ici voilà ça me semble pas mal donc là on en a quatre donc quatre on va travailler les fonds avant de faire quoi que ce soir va peut-être travailler les fonds ça ça du coup j'ai raté je vais découper un plan de grands rectangles je pense pour que nous puissions mettre tout en place voilà voilà hop voilà on va qu'est-ce qu'on va faire qu'allons nous faire dessus j'ai pas sorti de pochoir en plus donc je sais pas trop la couleur automnale une couleur automnale une couleur automnale si je sais parce que je crois que ça j'ai celle ci c'est peut-être ça va faire non j'ai plutôt pensé de chez ava que j'avais acheté comme ça voilà en dot donc c'est avec un livre graphique si vous la cherchez elle est même sur twitch d'ailleurs et sur et si voilà un pinceau en réservoir d'eau d'habituer là à la fois que j'ai tout rangé je ne vais pas le retrouver n'est ce que l'autre tiroir là le problème c'est qu'il tient pas de papa que je retrouve je coach un petit peu plus avec donc là on va prendre un petit qui gère voilà je veux plus foncé en bas donc je n'y remets voilà ça sera pour le petit pour le grand sur ma plaque oui je vais laisser sécher j'aimerais travailler au pochoir par dessus tac je vais prendre ma petite feuille et cette fois aléatoirement je vais appliquer mon aquarelle ça va me faire des petites tâches ça va faire ce que ça veut donc j'en rajoute au fur et à mesure voilà voilà donc là ça me donne ceci pareil de côté je laisse sécher un chiffon pour nettoyer ou là c'est sans rien cassé n'est ce pas ensuite j'ai pas une autre couleur voire de l'on est resté dans les marron plus ouais c'est pas grave je prends celle ci j'essaye de pas dépasser sur l'aéroport mais c'est garder ça un petit peu blanc j'aurais pu mettre du washier ailleurs mais hop change de couleur un petit peu pareil j'aimerais retravailler au pochoir par dessus et toi pousse toi oh mais ça bouge oh oh c'est pas du papier aquarelle ça se sent parce que ça commence à faire des trucs bizarres mais c'est pas grave c'est juste pour faire un fou voilà et puis là du coup ce que je vais faire c'est je le pousse je prends le grand bon là ça dépasse sur les bords c'est pas très grave j'aimerais retravailler les contours après ce pas parce que là j'ai pas pouvoir vraiment voir comment ça fait j'en mette un peu tout on va laisser comme ça voilà voilà donc on a un deux trois quatre fonds et 4 ont différent et pourtant j'ai pris les mêmes couleurs d'accord donc voilà pour ça on va laisser sécher on va s'occuper du reste ça je laisse bien sécher on va reprendre des chutes donc on a cette chute là ah bah oui il y avait cette chute là mais j'aurais peut-être vu sur cette suite là j'aurais peut-être pu faire ça aussi pour faire des découpes après c'est pas très grave alors dans les découpes qu'est ce que je prends on pourrait faire d'avance là ce que je vais faire si je mets pause je fais les découpes et je retrouve après alors j'ai fait des tamponnages il me reste encore à les deux secondes bon merci le commercial qui m'a fait la vidéo pour rien bon bref et j'ai fait toutes les petites découpes donc j'ai tout mis dans ma petite boîte là voilà donc il y en a plein on verra ce n'utilise là il reste à colorier mais là j'ai sorti mais peu choix voilà j'ai sorti celui-ci qui est de studio light et celui-ci de marian design donc ça c'est sec donc on va pouvoir travailler dessus celui-là j'ai bien envie de prendre à la verticale donc je vais juste le faire c'est le vent nous sommes en vie oh là là les feuilles elle tombe laisser tomber on est en vigilance jaune aujourd'hui un donc tu ne t'inquiète pas le liti ça va aller et bébé d'or du coup oui il me fallait de l'encre je les ai rejoints de souhaiter vous et les volets et les volets ça y est j'ai rattrapé donc je vais prendre du jaune parce que j'ai pas envie de prendre verre donc le jour voilà et je vais juste venir faire le haut en fait du pochoir pour vraiment donner l'illusion de l'herbe mais je vais pas aller trop loin ça sert à rien voilà je veux juste qu'on est l'illusion de l'herbe voilà donc voilà on va voir ce que ça donne voilà on a une illusion je vais juste venir faire des petits champignons donc pareil dont je vais essayer de faire pile poil sur ma un an ah oui je fais pas coller commune donc là je vais peut-être revenir faire de l'herbe par dessus après j'ai peut-être mais de la couleur jaune jaune et rouge voilà l'illusion vous voyez du petit champignon une petite citrouille ça peut être sympa aussi toute façon ça se trouve on va pas aller voir mais c'est pas grave non pas tu m'embêtes ça veut pas ça veut pas juste ici à la limite je vais tenir un peu plus que tout à l'heure et là si on veut rajouter un petit peu on va prendre un feutre fin rouge j'ai pas ça j'ai du rose mais j'ai du jaune alors on va prendre le jaune je suis même pas orange il va falloir que ouais que je remédier ça moi alors c'est un test je sais même pas ce que ça va donner ah ouais c'est sympa ça donne l'illusion j'aime bien bon donc ça c'est fait je vais refaire un petit peu d'herbe par exemple ah là 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 voilà on va refaire un tout petit peu décalé je m'amuse avec mon pochoir je ne prends pas la tête je mets plus ou moins donc voilà voilà ça donne l'illusion a ensuite je voulais prendre donc mes arbres pareil pour faire une sorte d'illusion donc là par exemple je vais juste me mettre ouais comme ça sauf que cette fois ci on va prendre le rouge le crackling en paille voilà et là pareil c'est juste pour donner l'illusion donc j'en mets pas trop là le bord du timbre c'est pas très grave si je dépasse dessus parce que je pense que je vais remettre de l'encre après style vintage auto ou faire une marque au noir carrément faire un contour noir je vais bien voir ce que ça donne façon là c'est pas signé en c1 c'est même moins d'être fini on va dire puisqu'il nous reste toutes les déquemmètes donc le timbre et on est fini est-ce que ça donne l'illusion ou pas bon oui et non en fait c'est pas très grave en même temps on avait des quoi faire donc on va laisser comme ça ouais on va laisser comme ça là dessus celui-là je vais faire à l'horizontale cette fois est ce que je ne serai pas mieux ouais non ça va pas faire bien j'ai repos votre choix que je viens comme ça et là je vais faire des lignes en bouche des lignes en jaune et ça devrait donner l'illusion je vais faire un tout petit peu plus par ici comme ça donc l'âge pareil je prends pas la tête je réfléchis même pas ce que je fais en fait finalement là je vais créer l'envers en plus mon choix ce qui colle et sous ma main bon bref hop donc là on a l'eau orange je garde la même mousse c'est pas très grave je vais passer à la même brosse voilà je suis dans ton sens ce qui fait que la up je fais une superposition vous voyez peut-être pas très bientôt une petite superposition donc là je décale mon pochoir voilà et on y prend voilà ça nous donne une illusion d'herbe donc ça c'est fait je vais pas en faire plus ici à ce que je travaille dans l'horizontale ou dans un an je travaille comme ça donc pareil je vais venir faire c'est un petit peu plus haut d'ailleurs que les autres voilà je vais essayer de pas dépasser sur les bords je vais faire c'est un petit peu plus haut d'autre là on va faire pareil avec le rouge il pleut averse je vais faire c'est un petit peu plus haut d'autre là j'ai pas en faire plus je vais ici comme ça et ici je vais juste faire l'illusion d'une citrouille sans bouger merci comme tout à l'heure je vais venir juste donner une vision un petit peu plus voilà ensuite je vais faire par ici voilà 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 j'aime bien voilà donc là c'est bon on a fait les fonds tac maintenant que j'ai fait le travail au pochoir je vais vous laisser là je vais au moins à colorier ces petits éléments là je les découpe et on se retrouve juste après bon voilà j'ai tout découpé là je voulais juste vous montrer ce que j'ai déjà tout fait sur cela je vais refaire un petit contour noir tout autour là je vous ai mis le chiffon parce que ça vous évite d'avoir le rond de la lumière mais là sinon je vois rien voilà donc je fais tout mon contour je peux maintenant au passage super voilà là il ya pas eu voilà et voilà donc du coup on n'a plus du tout de marte blanche autour de notre tamponnage voilà donc ça c'était le petit détail ensuite il ya des petites choses que je vais refaire à l'acrylique avec mes stylo acrylique là et au styrogel voilà donc là on a nos découpes on a nos tamponnages et on a nos fonds donc maintenant il va s'agir de tout mettre en place donc pour ça déjà je vais commencer peut-être à mettre ça en place donc là ce que je vais faire c'est que je vais coller un petit morceau de papier peut être différent quand même peut-être ouais alors là je vais juste prendre mon cutter ma règle spécialement ça et je vais venir découper ici je vois rien c'est terrible non je vais pas faire ça droit sinon est-ce que je verrai mieux de ce côté là peut-être ouais peut-être mais avec la règle c'est pas pratique parce que je vois pas le trait ça me fait nombre n'est ce pas alors vous allez me dire oui elle a acheté un truc exprès vous toujours oui je sais plus je les ranger c'est terrible je sais plus limite on va c'est pas grave je la recherche parce que ça pourrait être utile quand même ah ben là j'ai fait des victimes bon ça c'est pas grave je vais réussir à l'onglet je crois est ce que je vais réussir je suis pas sûr ça se déchire en fait bon un blanc ou quelque chose comme ça non je vais prendre un comme ça un commun un muni mais peut-être pas jaune à force d'en prendre forcément à vous je mettrai ça non ça va aller ça c'est une plus ça du coup ouais à vous suis là non ça va pas ressortir ce que je vais faire si je vais découper au pire donc là il me faut les deux grands c'était 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 cela je crois alors attendez hop j'ai des ressources il m'en manque un là non c'est pas celui-là je dirais que c'est celui-là ouais et le petit le petit le petit il a disparu il est où ça c'est la meilleure c'est pas celui-là il a disparu ou a-t-il disparu ça va m'énerver ça ça va m'énerver ça va m'énerver il est là donc on avait dit celui-là et celui-là je crois ça je les mets de côté on va découper ça pareil j'en ai pas besoin donc c'est bien celui-là je suis pas trompé c'est bien celui-là et c'est bien celui-là donc on y va ça j'en ai pas besoin je vais garder pour plus tard on pourrait faire une étiquette quelque chose il me reste à découper celui-là du coup celui-là il est resté bloqué la voilà je me mettrais bien ici une petite marche allez on fait sa vie parce que c'est pas tout ça mais je voudrais bien mettre en place je voudrais bien mettre en place quand même mon truc voilà en même temps il faut que l'intérieur que c'est pas on n'a pas pour dix ans bon ça par contre ça va me faire ce que je voudrais réutiliser négatif voilà pour un autre projet évidemment 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 ah mais restons zen restons zen ça c'est quand on veut aller trop vite voyez quand on veut aller trop vite et bah du coup on fait des bêtises bon allez c'est parti attendez parce que mon petit il a bougé bon ça a l'air d'avoir coupé je vais pas aller plus loin j'ai pas de faire des bêtises ouais c'est ça que je voulais donc ça on va les garder pour une prochaine créa on va lui du coup je peux le jeter dommage et ça je vais le garder pour une prochaine créa aussi à si ça veut bien voilà là j'utilise et que ça eh bien j'en ai des choses à ranger après moi je vous le dis donc il va me falloir ça avec ça avec ça un papier blanc parce que voyez tout est détaché il va falloir que je colle ça ensemble donc là ce que je vais faire c'est que je prends un papier blanc un tout petit peu plus grand que celui-là un papier j'ai plus de chute du moins sous la main donc là ce qu'il va me falloir c'est un tout petit peu plus grand que ça parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait qu'on ait plus les dons n'est ce pas un crayon on recommence un tout petit peu moins voilà et ici en principe avec ça ça devrait suffire voyons voir on va découper déjà ça bien sûr je garde la chute ça peut servir pour faire des tamponnages prochain créa voilà et on a dit ici alors blanc parce que si je vais quand même quelque chose arrière au moins je pourrais voilà donc là on a le truc là c'est passé quand qu'est ce que j'ai fait parce que en large c'est bon n'est pas c'est pas voilà c'était tu la flèche garde c'est possible que j'ai enversé les deux oui c'est ça c'est cette voie là on est mieux donc là ce que j'ai commencé à faire c'est coller ça au centre est ce que je trouve ça ou est ce que je prends ça ouais je pense ça c'est que celui que j'ai utilisé ça j'ai utilisé je sais même plus lesquels j'ai utilisé alors en même temps c'est pas on va coller ça en milieu à peu près voilà voilà c'est pas très bien centré mais c'est pas très grave maintenant je vais essayer de centrer ça 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 va être plus simple donc du coup je vais faire un petit point de colle on va passer hop de façon à ce qu'ils recrutent pour tout est ce qui se passe bien voilà m'a fait des traces de colle c'est une bêtise là à pied du coup j'ai bougé tout on va laisser coller je crois ce sera aussi bien j'ai la chine qui rêve ah non c'est le chien on va coller ça quand même au milieu on verra après s'il ya des tâches qu'il faudra enlever voilà on vient de remettre des petites choses donc là on va laisser sécher le temps que ça prenne bien il y aurait celui là avec ça et pareil il va nous falloir un tout petit peu plus grand donc là cette fois ci je peux pas faire pareil c'est un petit peu plus grand est ce que je vais faire si je vais le coller tout de suite comme ça il sera centré et s'il faut je rechangerai les marques voilà et là mes marques ont l'air d'être bonne donc même le coup de crayon c'est pas grave si on voit un peu piscule à faire coller par dessus le le timbre là je vais faire le contraire en fait je mets là dessus donc je vais prendre plutôt celui là et je mets au bord du cadre et 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 là le drame regardez le drame on voit le blanc en bas donc j'ai un petit ciseau et puis je vais essayer de redonner la forme du timbre c'est pas gagné quand même voilà j'adore l'idée voilà on va prendre celui-là il va venir coller aussi mais là les doigts en laissant au point j'en suis j'ai de la colle plein les doigts et pour éviter que ça ne soit pas centré j'avais un chiffon mais ça c'était dans le temps on va venir le maître mais un peu de billets en fait voilà je veux que ça rentre comme dedans mais tu dis bon j'ai retrouvé mon chiffon je l'avais juste fait tomber quand j'ai colorié sur mon ce que je vous ai échappé échappé à tout ce qui est coloriage et heureusement parce que j'ai mis un ton fou à tout colorier j'ai dû mettre 45 à une heure à 45 minutes une heure pour colorier heureusement que je vous ai éviter ça bon voilà donc là on a plein de trucs ici je vais faire un petit cadre noir donc j'ai commencé tout à l'heure tout à l'heure et on va venir faire tous les bords là je vais venir faire en noir ce qui fait que la découpe en elle-même je viendrai faire tout le contour aussi en noir comme j'ai fait sur mes tamponnages non non même oui Merci. 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 Donc ça, c'est bon, c'est fait. Il ne reste plus qu'à placer tous nos éléments, nous découdre, tout ça, et voir si on fait des tamponnages de fond ou pas. Alors, sur le plus grand, donc ça, on va laisser un petit peu de côté pour le moment. Sur le plus grand, qu'est-ce que je mets ? J'aurais bien mis celui-là, moi. Ouais, je vais mettre la brousse citrouille poire, là. On va la mettre comme ça. J'aurais pu rajouter des petites feuilles comme ça. Nos découpes, elles sont dans la petite boîte. Donc on aurait pu mettre quoi ? Ça avec de la coloriage quand même dessus. Ouh, je la laisse blanche. Ça peut être sympa aussi un peu de blanc. Ouais, ça peut être sympa. Ah bah je l'ai cassé, comme ça on est bien. C'est pas grave. Comme ça, je vais prendre des morceaux. Ah bah oui. On va faire ça. On va découper. Hop, voilà. Hop, hop. J'enlève le plus gros de la branche. Je peux même la garder pour faire une branche sans feuilles. Ce qui pourrait être sympa d'ailleurs. Allez, regardez. Mais oui. Ce qui fait que ça. Je vais tenir le mettre plus comme ça. Il faut mes feuillages comme ça. Hop, hop. On va la faire dépasse un petit peu. Celle-ci, je vais la mettre ici. Celle-ci, on a un petit morceau là. Qui est pas joli. Hop. Hop. Je vais faire passer ici. Et celle-ci, je vais la faire dépasse ici. Non, on va faire tout ça d'ailleurs. Hop, voilà. Et la branche là, je vais la mettre ici. Alors, du coup, je vais peut-être laisser en blanc quand même. On va tout coller. On va tout coller. Donc là, le problème, c'est que c'est tout fin, n'est-ce pas ? Mais pour coller, ça va être délicat. Mais bon. On va tester. Je crois que ça, j'en ai pratiquement plus. Il y a pas que j'en rachète de la colle toute fine comme ça. Celle-ci qui est percée, très bien d'ailleurs. Hop. Donc, il va falloir que je regarde pour en racheter. Donc, je vais venir écouter comme ça. Voilà. Bon, sauf que, il faut que ça prête, n'est-ce pas ? Voilà. Ensuite, on avait dit ça. Hop. Ça, comme ça, ça, comme ça. Ouais, donc ça, ça ira plus par là. Voilà. Eh bien, on t'a pas dit de coller à mon doigt. Merci. Comme j'ai les doigts qui collent, c'est pas pratique. Celle-ci, du coup. On va la faire comme ça. Voilà. Je vais m'occuper de coller celle-ci. Mais celle-ci, on va la coller avec. J'espère qu'elle va me faire décomplacer, c'est précis. Non. Je sais pas ce que j'ai dû appuyer trop fort tout à l'heure dessus. Donc ça, je dirais qu'il faudrait que ça aille comme ça. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Qui irait comme ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre la poire. Enfin, la citrouille poire. Je vais la mettre en plein milieu. Enfin, en plein milieu. C'est compris. Hop. J'ai juste rajouté un petit point de colle sur mes petites feuilles là. Voilà. Et elle, elle va plus par là. Voilà. Il me manque une toute petite feuille. Allez où ? Donc, elle a dû tomber. J'en avais une tout à l'heure. Une blanche. Qui devait aller là. Ben, j'en ai fait quoi ? Bon ben, je sais pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Là, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Hop. 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 Non, c'est pas là. Donc, je sais pas. Ça a disparu. Bon. Ça a dû survoler. C'est pas grave. Donc, hop. On va coller tout ça. Voilà. On a tout collé. Je vais venir faire... Hop. Les petits détails. Voilà. Voilà. Et donc, une petite... Un petit truc là peut-être. Parce que le reste, j'ai envie de laisser comme ça. Mais il me faut au moins une petite étiquette. Parce que là, on n'a pas fait d'étiquette d'ailleurs. du tout. Mais dans les tamponnages, qu'est-ce qu'on avait ? Alors, dans les tamponnages... Est-ce que je mets Atlas par exemple ? Non, ça va pas faire sans pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est déjà un tamponnage. Hop. Il est vraiment petit. Hop. Voilà. ça fine. On va venir faire ce petit style là. Voilà. Et je vais refaire une petite étiquette. ça. Euh... Bah bah oui, mais j'ai mis mon chiffon là. Et l'autre chiffon, il est où encore. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai refait ? Il est là. Hop. Et on va juste faire une petite étiquette avec ça. Euh... Une petite chute. J'ai ça. Ça me paraît très bien. Hop. Hop. Et il va me refalloir. Donc ça, je vais laisser sécher. Puis je vais découper. Et enfin, il me faut un petit mot. Alors... Un petit mot. Le grand petit pain énorme. Bon. Le plastique, j'ai que je remette. Hop. Hum. 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 Ah si. Une douce pensée. Ça peut peut-être le faire ça. Bah voilà. On l'a trouvé. Sauf que cette fois... Je vais le faire sur celui-là. Hop. Hop. Ah ou alors là-dessus, ça peut pas essayer. Ah bah oui, voilà. Voilà. Comme il y a du blanc sur notre page. On va pas mettre de couleur quand même. Voilà. Et bah voilà. Il y a une pochette. C'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça déjà. J'ai perdu les six ou quelques pas. J'en ai là. Hop. Donc là, je vais la mettre comme ça. Ça, ici. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre notre fœtres noires. Qui est rangé. Voilà. Le fœtres noires. Je vais faire mon contour ici. Ah, puis je me fais du tout le temps. Pareil sur celle-là. voilà donc colis cela et celle ci et on aura fini notre premier temps voilà on a fini notre premier ce qui est pas mal on va faire le deuxième et le deuxième et on va prendre celui ci sur celui ci est ce qu'on mettrait pas celui là non il dépasse le trou on a notre citrouille par contre ici notre citrouille on aurait pu mettre ses feuillages ensuite on a la bouette qui a été trop grande le tas de feuilles par contre c'est pas mal voilà on a une petite feuille et puis la bébé citrouille non parce qu'elle est une couleur ça va pas être une feuille blanche aussi bah oui voilà ensuite il va nous falloir une étiquette aussi est-ce qu'on met tout celle-là on va pas remettre le même wonderland allez on part sur ça est-ce que mon étiquette est assez grande un nom bon on va reprendre ça comme ça va ici l'on croissait chier on fera l'étiquette après voilà on colle tout on fera l'étiquette et astra finis donc ça c'est bon on va couper ça après on va tout coller ok je prends par soirée erreur d'eau pour l'accord mais bon et pas sorti l'auberge ensuite le tas de feuilles voilà les feuillages et enfin la citrouille vu qu'on n'a pas mis de taille et du tout on va mettre quand même on va mettre un peu de paillettes un peu brillant il nous reste l'étiquette alors l'étiquette j'aurais pu utiliser un daïc on va être voilà un peu grand quand même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir donner un petit peu de volume et comme pour l'autre on va peut-être venir faire un contour au fait quand même et donc on va mettre un petit peu de volume et qui on va mettre l'étiquette sur le pote à l'étiquette et voilà le petit contour au feutre noir ou pas non je pense que je vais laisser comme ça j'ai peur qu'après ça fasse beaucoup est ce que je l'aimé là je vais mettre ici ça va être trop peut-être on va la mettre en bas on va la mettre tout en bas allez c'est tout c'est parti on colle voilà notre deuxième temps dans le troisième ici pareil il a dépassé vachement quand même du coup lui je l'utiliserai plus tard le champignon là aussi parce que à l'horizontale ça ne va pas on est plutôt ouais celui-là il dépasse mais un peu moins toi bon je viens de commencer le montage de la vidéo je me suis aperçu qu'il vous manque la fin voilà vous n'avez pas la fin j'en suis désolé je vous montre les quatre coups ensemble voilà donc voilà on a fini les quatre timbres vous ne voyez pas les je ne sais plus lesquels vous voyez pas d'ailleurs dans celle ci c'est sûr j'ai rajouté des strass et puis je crois que c'est tout en fait bon vous voyez pas mais là j'ai utilisé juste et des coupes j'ai rajouté le stress et c'est tout sur celle ci du coup j'ai coupé j'ai rajouté une découpe j'ai fait des petits points blancs j'ai rajouté des paillettes j'ai ajouté le mofo et puis c'est tout voilà donc je sais pas il manque un petit bout de vidéo mais c'est pas très grave puisqu'on a fait plus gros et qu'elle dure déjà plus d'une heure donc je vous dirais que pour vous c'est peut-être mieux que vous n'ayez pas tout voilà mais je n'ai rien fait de spécial finalement voilà donc je vais juste vous le préciser cette fois je vous laisse je vous fais d'énormes bisous à bientôt ciao